... Alors nous avons aujourd'hui le plaisir de lancer un nouveau programme entre nos deux agences, l'agence Maroc PME qui accompagne la petite et moyenne entreprise, et l'AMI qui est l'agence qui s'occupe de l'efficacité énergétique, les deux relevant du ministère. L'objectif étant d'attaquer un sujet important pour les prochaines années. Nous avons eu la chance au Maroc que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, ait pris une décision novatrice et qui nous a permis d'avoir une quantité d'énergie renouvelable disponible. Par ailleurs, l'Europe, qui est notre premier client, nous exportons 65% de notre production vers l'Europe, a décidé de mettre en place ce qu'on appelle une taxe carbone, c'est-à-dire que si la production d'un produit industriel a été réalisée avec de l'énergie fossile, donc du pétrole, et bien dans ce cas-là, en Europe, ce produit sera taxé avec cette taxe carbone et peut-être ne pourra plus rentrer parce qu'il ne sera plus compétitif. Ce qui a été décidé, c'est de brancher un maximum d'industrie marocaine à l'énergie renouvelable. Les grandes industries ont emboîté le pas, nous travaillons avec elles au quotidien pour obtenir ce résultat-là. Nous avons commencé par le secteur automobile et nous allons le généraliser à l'ensemble des grands secteurs. Mais aujourd'hui, nous avons un élément fondamental, c'est que le tissu de petites et moyennes entreprises que nous avons créées, suivies depuis des décennies au Maroc et qui tient à cœur à Sa Majesté le Roi parce qu'elle crée beaucoup d'emplois, parce qu'elles aident le petit porteur à fabriquer son entreprise, à l'auto-entrepreneur, à la PME de se développer. Eh bien, nous avons voulu mettre en place ce programme pour accompagner ces petites et moyennes entreprises de façon à ce que leur production soit décarbonée, c'est-à-dire qu'elle soit faite avec de l'énergie renouvelable et qu'elle puisse rentrer sur les marchés européens sans avoir de blocage de cette taxe carbone. Donc, ce projet-là est fondamental et j'invite l'ensemble des petites et moyennes entreprises à s'y intéresser sérieusement parce que ça va leur ouvrir de nouvelles portes de compétitivité et de décarbonation. C'est un terme qu'il va falloir retenir parce qu'à l'avenir, il devient essentiel. Ce programme de Tatouille-le-Vert et aujourd'hui, on montre que le lancement de ce programme va répondre aux besoins des entreprises, des TPME pour réduire leurs factures énergétiques, pour utiliser les énergies renouvelables, pour faire de l'efficacité énergétique et pour décarboner leurs process. Ce programme va permettre d'accompagner ces investissements pour les TPME, pour les PME, pour leur dire qu'aujourd'hui, il y a des outils d'accompagnement pour votre facture énergétique, mais aussi pour décarboner et où vous pourrez être à tous les niveaux dans un modèle qui non seulement va utiliser des énergies nationales, donc réduire la dépendance énergétique du pays, mais en plus vous rendre plus compétitif parce que votre facture va baisser et ensuite pouvoir exporter plus facilement si vous exportez parce que vous aurez des produits décarbonés. Donc on gagne à tous les niveaux. Le programme accompagne l'offre et la demande, aussi bien les industriels que ceux qui veulent investir pour réduire leurs factures. Donc même des process industriels pour fabriquer des chauffe-eau solaire, pour fabriquer des bornes de recharge électrique ou autres, seront éligibles à ce programme. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.